Alette, alette, alette. Alette, alette. Il est entier de ça. Alette, alette, connectez-vous. On cause un peu. Connectez-vous, on cause un peu. Connectez-vous. Alette, alette. Alette, alette, connectez-vous. Je bois ma dernière Kaji. Alette, alette. Alette, alette. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Alette, alette. Je suis baffin aujourd'hui. Je suis banna. Big up, big up. Alette, alette. Sur moi, banna aujourd'hui. Sur moi, banna. Le champagne. C'est comment? Je suis banna aujourd'hui. Quelqu'un qui a un bonnet de mort. Chérie, si tu ne peux pas boire la bière, ce n'est pas mon problème. D'accord? Tu vas avoir une tête de mort parce qu'une personne, le filtre de ça, ce n'est pas le filtre, c'est mon teint. Quel genre de filtre? Flore, Flore, un peu. Une abeille qui dit que le filtre. C'est quand tu me vois, je ressens quelqu'un qui a le filtre. Qui met le filtre? Hein? Je ressens une personne qui met le filtre. Je ressens quelqu'un qui met le filtre. Quand vous me voyez, je ressens une personne qui met le filtre. Hein? Je ressens quelqu'un qui met le filtre. Qu'elle a mis le filtre. Pourquoi? Pourquoi? Tu nous grondes. Je bois ma Kaji. Que quoi? Je vais bloquer quelqu'un qui vient me parler de les vracs. Ça ne va pas, non? Tu m'as bien regardé? Regarde-moi la sale chienne. Je te bloque sa pâques. Je te bloque. Je t'ai bloqué parce que tu ne sais à rien. Tu as entendu? Regarde-moi cette petite cette petite bêbèche-là qui pousse les gens à aller se marier. Les frustrer comme ça. Les frustrer comme ça. La vie est un risque. D'accord? Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Parce que si tu bois une Kaji, ça te choque. La meilleure bière, le champagne du pays. N'importe quoi. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. Je suis une PDG. Tu dis que le filtre... Quand tu me vois, je me sens quelqu'un qui met le filtre. Quand tu me vois, je me sens une personne qui met le filtre. Le filtre de ça. Regarde-moi. Je bois ma bière. Ça te choque. Les frustrer comme ça. Tu vois, tu cherches quoi sur mon mur? Flore, arrête de faire la promotion de l'alcool. Hey! Adama. Donc, je fais la promotion de l'alcool. Hey! Les Camerounais, vous me dépasser. Je ne suis pas Camerounaise. Je suis française. Ce n'est pas possible ça. Ne me fais pas wattiser, toi, Wesh. Mais tu fais la promotion de n'importe quoi. Si c'était le runard, tu n'avais rien dit. Maintenant que c'est le champagne du pays, tu dis que tu fais la promotion, tu es jaloux. Toujours en train d'encourager les gens d'ailleurs. Regarde-moi ça. Tu m'as bien regardé, toi. Tu fais la promotion de l'alcool. Ce n'est plus la promotion du piment. Vous avez tout changé de bouche. Pourquoi tu changes de bouche? Hein? Vous êtes flotté, tu fais la pomme. Pourquoi tu changes de bouche? Il faut dire que pimentier, non? Le mot est là, démodé. Cajibier, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour créer cette bière. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Tu sais bien qu'on a pris le temps pour créer comme Dieu a pris le temps pour me créer. Vampire. En plein journée, tu veux venir à la fleur de l'île? Ça ne va pas, non? Tu m'as dit que je rentre quand? Pourquoi? J'ai qui? J'ai le gars. N'est-ce pas, vous avez dit que je veux mourir vieille chouette sans homme, non? Je suis là. Je gère. Et ça ne chauffe pas. Mark Fouda, ça va. Irene Congo. Congo, quand j'entends Congo. Hey! Oulouloulouloulou. Maman, les Congolais, les Wollais, les Congolais sont les Wollais des Cuis, les Wollais, les Wollais, les Congolais, quand j'entends Congo. Et Adam, on peut mentir comme ça. Congolais, Congolais, vous voulez m'empêcher de parler, c'est vous qui? Congolais, la profession des Congolais d'abord, c'est les grands menteurs. on les connaît. Ils mentent jusqu'à demain. Les Congolais, leur profession, ils volent dans les magasins en France, partout. Et c'est les bons parleurs, ils sont calmes. tu te donnes le bon Dieu sans confession. C'est comme ça que les Congolais sont. Les Congolais, leur profession, leur profession, pas, sûr, ils volent. Même si Chanel, on ne peut pas. Les Congolais, les Mboka, on les appelle Mboka. Pardon, ne parle pas des Congolais, tant de même. je dis que ne tente même pas ça. C'est quand tu veux commencer là. Qu'on ne parle pas des Congolais, ne tente même pas. Tu comprends, non? Tu comprends? Qu'on ne parle pas des Congolais, on va parler des Congolais. Tu as compris, non? Un Congolais vient exploiter notre soeur, vient mentir à une femme amoureuse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui ment, tu tapes Google, tu ne vois pas son CV, il dit qu'il est passé. il vient mentir notre soeur. La polygamie existe. Quand on est déjà marié et que tu dragues une femme, tu dois dire à cette femme que j'ai déjà une vie en Europe. Ça ne marche pas avec la personne, mais j'ai déjà ma vie. Tu ne viens pas mentir une petite fille dans le silence, la jeunesse. quand un homme vient vers toi et il te dit qu'il ne gère pas sa famille, c'est que ce n'est pas un bon gars. Aucun homme vrai ne peut te dire que je suis venu vers toi. Ma famille, je ne gère pas. Vous n'avez pas interdit quelqu'un d'être amoureux? L'amour, on peut aimer. J'ai aimé quelqu'un dans ma vie. J'ai aimé quelqu'un dans ma vie. Vous voulez dire qu'une femme qui a prouvé son amour à un homme a aimé jusqu'au-delà, au-delà de l'amour. Quand tu régales les deux, tu vois que le gars, la fille, elle aime le gars du fond du cœur. Un homme qui se marie, il se cache. On cache le mariage. On cache le mariage. Vous parlez de quoi là? Vous dites que c'est le buzz. On ne fait pas le buzz avec toi. Moi, si c'est vrai, je suis venu dire que si vous baisiez, je suis de la banlieue, moi. Il suffit de rouber. Vous avez compris? Je suis de Roubaix. J'ai des amis congolais comme ça. Si ils tentent, ce n'est pas que le vrac, 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 on dit. Si Francis, le congolais, il essaye, hein, on va le traquer, même à Paris, partout, dans les banlieues où il vit, là, dans sa banlieue, là-bas, le banlieue de Rakaï, là, on va le traquer. qu'il essaye, il verra. J'espère que c'est le buzz. Parce que ce n'est pas le buzz. Il tente. Maman, on peut mentir comme ça. Tu fais une fille. Je dis que je n'ai même plus la voix tellement. Ça, la façon qu'il y a les gars qui m'ont dit. Quand Coco s'est marié, la façon que j'étais, je me vantais avec. Wow, je n'ai pas dormi, hein. J'ai rêvé. J'ai dit que je voulais me marier. Le mariage, elle m'a fait rêver. Le mariage, elle m'a fait rêver. Le mariage, elle m'a fait rêver jusqu'à... Et j'ai ma copine, elle voulait se marier. Et elle est en train de... Oui, j'arrive. Oui? Bonsoir. Oui, je vais descendre. Il y a quelqu'un qui est là pour mes bagages. Ah, oui. Je pense qu'il faut qu'il descende mes bagages. Oui, merci. Merci. J'arrive. J'arrive. Je suis là. Hé, il y a quelque chose d'autre. Oui, un, 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 un. Vous savez quoi? Je ne veux pas parler fort. Je ne veux pas parler fort. Nous tous, on a déjà aimé. On nous a trompé. Quand tu aimes, tu ne sais pas ce qu'est. En fait, l'amour, c'est un risque. C'est un risque d'aimer. Même celui qui, il n'y a rien à dire que les cocos ne le connaissaient pas. Les hommes savent cacher leurs yeux. Les vrais banques, les vrais voleurs là. Ils savent cacher leurs yeux, leurs yeux. Elle a le droit d'aimer. Et elle a fait rêver. Je ne veux pas dire les autres, je dis moi. Elle m'a fait penser au mariage. J'ai pensé au mariage. Deux jours sans sommeil. Tellement, je t'ai réfléchi que, ouais, quel gars, je vais aller au mariage là-bas. Après, je me suis rendu encore compte que, hé, une femme ne s'épouse, une femme ne se dote, pas. Je vais respecter les traditions. Je vais attendre le jour qu'un gars vient me douter. Oui. Donc, ne dites pas que non, elle ne peut pas aimer. Elle a le droit d'aimer. Elle a aimé cet homme. Vraiment, elle a été sincère. L'amour, c'est un risque. Même l'homme avec qui tu vis depuis 20 ans, il te sort un coup, tu dis que, hé, Adam, on peut faire ça. Il y a les hommes, ici, quand ils meurent, c'est où on voit les enfants. Quand il est vivant, il rentre, il sort le matin, il rentre à 19h. Il mange, quand je ne lui mange pas de haut. Mais il a double vie, tu ne le connais pas. Je dis que, hors réseau, laissons d'abord les histoires que vous êtes en train de faire comme si c'est la première femme qu'un homme, si ça ne marche pas, c'est la vie. C'est la vie qui est faite. Ça va nous faire mal. Mais mieux, elle a découvert, ça étant encore en Afrique. Vous imaginez, un homme peut mentir une femme comme ça. Jusqu'à elle faire ses bagages, elle fait le debout-debout, elle s'en va déjà en bain. Depuis, elle est toujours là. Tu as besoin de trouver une fille qui a sa stabilité. Et c'est toujours avec la complicité des gens qu'on connaît. Pourquoi les gens qu'on connaît nous mettent toujours dans les choses comme ça ? Ils montent les coups pour qu'on nous arnaque. Pourquoi ? Elle avait une vie stable. Pourquoi elle a une vie stable ? Vous forcez les gens d'aller se marier. Le mariage, c'est obligé. C'est ce que vous me dites tous les jours ici. Va te marier, va te marier, va te marier. Si je couds, maintenant, il tombe dans les bras d'un gars qui me fait mal. Ça n'a rien à voir. J'ai refusé de croire, mais maintenant, je crois. Ce n'est pas le buzz. Et c'est Coco qui l'a barré. Donc, ça, l'avantage maintenant est du côté du Cameroun. C'est elle qui l'a dit qu'assez de tes mensonges, je dégage. Et le gars pleure. Donc, comme depuis la nuit, les gens pensent que oui, Coco et sa famille pleurent. Non, elle ne pleure pas. C'est elle qui l'a barré. Et c'est bien quand c'est une femme qui barre un homme. Ça fait encore mal jusqu'à. Surtout quand tu barre un pauvre, celui qui n'a rien, qui t'a mis dans un petit vélo. On peut mentir comme ça. Si c'est le buzz, c'est un mauvais buzz. Tu fais quoi que tu n'allais plus de diamants, tu n'allais plus de pétrole ? Quand on tape Google, on ne voit même pas ton nom qui figure. Tout le monde peut demander à être président du Cameroun. Vous croyez que c'est quoi ? Oh, il a posé sa candidature pour être président dans son pays. Alors, ça fait quoi ? Ça fait de lui un milliardaire. Hein ? Ça fait de lui un milliardaire. C'est qui le souhait qu'on l'ait bégé ? On l'a donné à manger. Oui ? Où pour entrer, messieurs ? Ah, tu descends une fois ? Comme ça, mes bagages, là, non. Oui, c'est mieux de mettre en bas. Je vais descendre. J'attends juste la personne qui m'amène à l'arrière. je suis déjà au carrefour. D'accord ? Donc, je tente de dire que c'est quand je vais être à Paris, laisser après les févettes faire le bon direct. Je tente de dire que l'amour c'est un risque. Même l'homme que tu as vécu pendant 30 ans, il te fait les coups bas. Et nous, on va continuer à aimer. Parce que nous, sinon, on se dit maintenant qu'on va se méfier dans l'amour. Aucun homme. Les hommes seront tristes. On va continuer à rendre les hommes heureux. Elle a fait un beau mariage. Elle a investi dans son mariage parce qu'elle aimait son homme. Parce qu'elle aimait son homme. Si tu aimes un homme, tu fais comment ? Tu fais que ça soit joué sur une influenceuse. Quand vous voyez d'abord ce gars, il ressemble à un milliard. un milliard se pavance sur les réseaux sociaux. Un milliard pour sa femme pour être sur Facebook. La façon qu'il possède la coco pour être star, il est venu derrière elle pour chercher le contact avec les ministres. Oui. Il est venu derrière elle parce qu'il cherchait le contact avec les ministres, les numéros de téléphone des ministres, des hommes d'affaires. Oui. Il est venu derrière elle par intérêt, mais son coup a raté parce qu'il a le numéro de personne. C'est ça. Ça, c'est le fait. Et les vrais faits, Manila, ils investissent d'abord le capital. Il a mis le capital n'importe quoi. Vous pensez qu'on va pleurer celui-là? Il ressemble à quoi? Pour qu'on le pleure. On le pleure qu'il est qui? Il a quoi? Hein? Il est venu exploiter notre soeur. Elle a découvert. Elle a sapé. Oh ah. C'est ça qui est ça. On ne pleure rien. Nous ne pleurons pas. Parce qu'il n'est rien. Il a porté quoi? Comment elle a couvert cet homme? Elle a couvert ce monsieur. Elle a aidé. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Et quelqu'un qui se comporte comme ça envers une femme, vous pensez que sa vie, même ses affaires vont marcher. Sa vie ne peut pas donner. Parce qu'il a berné, il a utilisé. Il a utilisé notre soeur pour avoir les numéros. Mais il n'a pas eu. Et il nous a blessé une belle princesse qu'on va mettre la cale. Il ne la verra plus jamais. C'est bon. Tout est disponible. Merci monsieur. Le quoi? Ah, le chargeur. Ah oui, je prends. Et comme il y a le faux chargeur ici, quand on peut le récharger, ça nous marche sur la fois sur nous. Merci. Il nous a laissé une belle princesse. Ce qui est sûr, nous, on va mettre la cale. Vous comprenez? On va mettre la cale. Il va voir. Il va marcher. C'est comme ça. L'amour, c'est un risque. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce que, vous savez pourquoi je dis c'est rien? Parce qu'elle a découvert son côté pour le haut tôt. Oui. L'amour, c'est un risqueur et le droit est risqué. Même celui avec qui tu vis, ton mari qui est dans la maison avec toi maintenant, tu sais où il est à l'heure qu'on parle. Le bas, c'est couché ici. Ton mari qui est là. Vous les femmes, vous aimez juger. Ton mari qui est au travail, le bas, il est couché ici au lit. Tu comprends? N'importe quoi. On peut connaître un homme. Ça fait mal, mais vaut mieux tôt que tard. Il a fait son truc-là. On ne le gère même pas. C'est elle qui l'a même fait connaître. Il est venu derrière notre soeur pour se faire connaître, pour draguer encore d'autres femmes. Oui, il est venu se faire connaître. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Vous donnez même le nom là. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un habite? Moi, je connais mon abeaux. Quand on habite à beau soleil, chez une femme, vous dit qu'il habite à Monaco. Quand on descend ses escaliers comme ça, on entre là-bas. Il habite comme Monaco. Beau soleil, on descend ses escaliers. Hein? Les fausses copines qu'on a ici de haut est présenté un gars. Oh, celui-ci est bien jusqu'à... Il a les puits de pétrole. Euh, Adama. C'est bien. C'est bien. Mais on ne le pleut pas. Parce qu'on l'a barré. Le Cameroun a barré le Congo. C'est sale. Ça dit que l'histoire ne tiendra qu'un. Le Cameroun a barré le Congo et le Congo pleure. Un homme qui vient d'abord en mariage. On peut en mariage une femme. On peut accepter que ce n'est pas ton pays. Tu t'es mariée. Pourquoi tu es restée? Tu ne voulais pas rentrer. Le billet d'avion, tu n'avais pas. Le billet d'avion pour rentrer, tu avais. Non. Tu es venu, tu n'as pas de famille. Tu viens en mariage avec aucun membre que les amis de Facebook. On se marie avec les Facebook. Un homme vient en mariage d'abord un. Il vient en mariage sans sa famille. Pourquoi? Co, il a grandi en Europe. Il est hérité. On tape son nom de l'hérité, on ne le trouve pas. Il est hérité où? Dans quelle famille? Il vient d'où? Il sort d'où? Bravo, Coco. Bravo, mambe. Bravo. Tu l'as barré, Kohoa, dans le silence. Il pleure. Ses amis pleurent. Je ressens seulement ses amis pleurent. Le mari n'est pas une femme en soi. C'est qu'il est sûr. L'histoire retiendra qu'elle s'est mariée. L'histoire retiendra. Un homme qui se marie ne déclare pas en France. Mais ce monsieur n'a pas déclaré le mariage en France. Le mariage n'était qu'ici au pays. Ça s'est arrêté. Dans les papiers, il n'a pas déclaré en même. Il cherche que les enfants des présidents. Pourquoi il n'a pas pas cherché la fille d'un président au Congo? Parce que la famille présidentielle, quand tu arrives là-bas, on cherche que tu es qui? Tu sors d'où? Ta famille, c'est qui? Il ne pouvait pas atteindre le niveau là. Il s'est arrêté au Cameroun. Parce que tu as cru que le Cameroun était vraiment là où tu as t'arrêté pour mentir les filles. Franchement, on va te tendre un gétapant à Paris et tu vas tomber. Mais c'est trop facile de se faire semblant d'aller s'asseoir dans les endroits, les points des gens qui ont les moyens là. quand j'ai ouvert mes yeux pour dire que le type c'est même riche, un jour, on a discuté pour la voiture des mariés. Pourquoi? Parce que le milliardaire, il y a toujours une touche qui montre qu'il est milliardaire. On peut faire quelque chose de simple. Le milliardaire aime la simplicité. Mais, il y a quelque chose qui prouve que la personne c'est à l'argent. La voiture qui s'est mariée avait là. Le milliardaire aime les belles voitures. Il pouvait mettre une voiture dans un jet privé. Ou bien, il y a les grosses voitures ici au Cameroun. Il loue même une grosse voiture. Il a fait ça. Il a fait ça. Oh, la simplicité. Le jour du mari, il était là même. Ça dit qu'il tremblait comme s'il a peur. Dès qu'on dit que bonjour, il fait ça. Il a peur. Parce qu'il a fait ça à combien de personnes? À combien de personnes? Tu es tombé là où est? Tu es tombé là où est? Ce monsieur-là, ce Congolais-là, tu es tombé là où il ne fallait pas. On va te traiter. Tout le monde saura qui tu es. Même comme il y a certains filles-là qui vont aller aussi être avec lui. Juste parce que Coco est passé, vous allez passer. Parce que vous avez senti l'odeur de Coco. C'est tout. Sinon, on se dit à tout à l'heure, je n'ai pas encore parlé. Vous ne faites pas ça. Vous-même, que vous êtes avec vos gars, voici le 23 d'exemple, on vous a donné quoi? On vous a donné quoi? Rien. N'est-ce pas, voici le 23 d'exemple, vous vous a... Le poulet? Il faut que vous attendiez non pour vous acheter le poulet. Coco peut s'offrir tout ça. Elle peut trouver encore un autre homme qui dépasse celui-là qui les pousse. Elle claque comme ça un gars vient. Parce qu'il est beau. On mange ça. Tout à l'heure, on se voit à Paris. Et... Sous-titrage ST' 501